Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Alpi Podcast, un peu différent parce que je n'en suis pas là aujourd'hui, mais j'ai une invitée de luxe, de grand luxe avec moi, Émilie Menuet qui nous fait le privilège d'être à la maison aujourd'hui pour enregistrer un podcast. Émilie, je suis bien content que tu sois là, en vrai je suis bien content et je te laisse te présenter comme ça. Vas-y. C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Je m'appelle Émilie Menuet, j'ai 32 ans et je suis athlète du team Olo Alpi. Depuis un an et demi maintenant et je suis ancienne athlète de haut niveau aussi en athlétisme, en marche athlétique. Et voilà, donc nouvelle aventure maintenant qui commence. Ouais, et tes kinés. Et je suis kiné aussi, ouais, je suis kiné. On a quand même beaucoup de kinés dans le jour. Nous, Émilie, on se connaît depuis un an et demi, parce que tu es rentré dans le team l'année dernière. Et du coup, tu as une histoire un peu particulière dans le sens où tu viens de l'athlète et de la marche surtout. Je viens de l'athlète aussi, mais toi tu as passé par la marche et c'est quand même pas courant. Tu es la seule, je crois, dans le circuit aujourd'hui, à haut niveau en tout cas, d'être passé par la marche à un certain niveau quand même. Et dans le trail aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu, de ton histoire de comment tu es arrivée sur l'athlète. Qu'est-ce que tu as fait en athlète ? Comment tu es arrivée sur la marche athlétique ? Donc voilà, racontez tout ça. Oui, du coup, moi, l'athlète, j'ai vraiment commencé l'athlète pour courir, pour les crosses. Je faisais les crosses quand j'étais petite, à l'UCEP, à l'UNSS, j'adorais courir. Et du coup, après, c'est plus avec les copines, on s'est inscrits à l'athlète pour courir, c'était vraiment ça. Et on avait un super groupe de filles dans mon club à Blois. Et on a progressé ensemble, cadets, juniors, surtout dans les crosses. On a été quatre fois championne de France par équipe de crosses. Moi, en individuel, j'avais fait cinquième, sixième. Du coup, j'avais des bonnes qualités, mais j'avais aussi eu l'opportunité d'essayer la marche dans mon club avec un coach qui nous a fait essayer, surtout pour les interclubs. Donc, c'est une compétition où il faut des gens dans toutes les épreuves de l'athlétisme. Mais du coup, la marche, comme c'est une discipline d'endurance, ils prenaient les jeunes qui étaient bons dans l'endurance, on va dire, en courant. Donc, on avait tout essayé. Et moi, tout de suite, j'ai eu des bons résultats. Du coup, ils m'ont mis aux interclubs et je me suis tout de suite qualifiée au championnat de France. Donc, c'est vrai, quand on est jeune, ça motive. Dans mon club aussi, il y avait aussi un ou deux marcheurs qui avaient fait des sélections d'équipe de France. Donc, on avait un bon entraîneur formateur. Je pense que c'est aussi ça, dans la discipline un peu pauvre de l'athlétisme, c'est d'avoir un bon coach dans le club qui forme les jeunes, qui motive aussi surtout, parce que c'est des disciplines qui ne sont pas forcément faciles. Après, les distances, elles augmentent au fur et à mesure de l'âge. Donc, au début, c'est 3 000, 5 000, 10 000, et ça va jusqu'aux 20 kilomètres. Et voilà, du coup, je me suis mise dans ce chemin et j'ai progressé au fur et à mesure des années. En junior, j'avais fait les Europes, les Mondes. Et puis après, à partir de 2015, j'avais fait mes premières sélections chez les seniors, en élite, on va dire, chez les seniors. Donc, j'ai fait les championnats du monde en 2015, j'ai faisant un pique en 2016, et encore les championnats du monde en 2017, championnats d'Europe en 2018. Du coup, j'ai eu une belle carrière. Je suis heureuse de ce que j'ai fait en marche. Petite frustration de ne pas être au bout de l'amélioration de certains chronos. Mais voilà, à la fin, j'avais des problèmes physiques avec la marche, et ça me fait que j'avais envie de retourner vers ce que j'aimais avant, c'était courir. Et comme j'habitais à Font-Romeu avec le travail de kiné, je me suis dit courir à Font-Romeu, être àillé forcément dans les montagnes. Mais c'est un monstre parcours quand même. Et pour revenir au début, tu as fait atelier. C'est ça, triathlon, lancer de poids, perche. On a un peu le même cursus, on allait faire le lancer. C'est ça. Moi, je fais des disques, je me souviens. Je fais des disques à 108 heures. Je pense que sur mon profil FFA, j'ai toutes les disciplines possibles. J'ai le sprint de 50 mètres. J'ai fait les France UNSS en salle sur 50 mètres. Des parts en start. Du coup, tu es allé à la marche parce qu'il fallait boucher un trou en marche. C'est ça. Moi, j'avais bouché les trous, c'était au relais. 4x100, 4x400. J'avais bouché les roules. Je préférais ça à la marche. Oui, parce que la marche, souvent, les gens ne veulent pas trop faire. C'était un peu ridicule, mais on mettait un faux marcheur. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est rigolo. Parce que moi, au club où j'étais, il y avait Eddie Riva. Je connaissais un petit peu la marche par rapport à ça. Mais par exemple, Eddie n'est jamais revenu à la course à pied. C'est sur la marche de sa carrière, il n'a pas fait la course à pied. Et du coup, tu arrivais quand même à faire les deux en même temps. L'hiver, le cross et puis... C'est ça, jusqu'à l'année espoirin, à peu près, j'ai réussi à faire les deux. Du coup, tout l'hiver, on faisait la saison de cross. Et après, on faisait une partie où on faisait les deux, la saison de salle et cross. Donc, ça faisait une semaine, 3000 mètres marches en salle. Une semaine, le cross. Une semaine, les France. Une semaine, les France de cross. Ça faisait assez intense. Et après, à partir du moment où la distance, elle a basculé sur 20 kilomètres, du coup, en senior. Là, c'est compliqué quand même. Parce que les compétitions importantes, elles sont en mars-avril, en marche, pour on va dire, faire de qualification pour la suite de la saison. Et c'est vrai que du coup, mars-avril, ça nécessite forcément tout l'hiver de faire une prépa quand même ciblée, vraiment en marche. Du coup, je ne courais quasiment plus. Mais du coup, je gardais des footings en mode récup, on va dire. Parce que moi, j'aimais bien courir. Il y a des marcheurs qui n'aiment pas du tout courir. Il y en a qui aiment bien courir. Ça dépend d'où tu viens, je pense aussi. Après, forcément, ça fait travailler. On s'entraîne un peu comme des marathoniens, mais en marchant. On fait travailler la même chose de l'AVMA, on fait de la muscu, on fait du tempo. C'est un peu le même type d'entraînement, sauf qu'on fait en marchant. La question qui vient assez rapidement, c'est comment tu faisais pour... Parce qu'il faut que les gens comprennent quand même que techniquement parlant, ça n'a rien à voir. C'est un sport différent. C'est ça. Tu cours comme tu veux. Là, en marche, il y a des contraintes de trois quarts temps, tu sors. Donc, il faut toujours un pied collé au sol. C'est ça, un appui au sol. Et j'entends du quand on attaque le sol. Donc, il y a une contrainte qui est là quand même. Et t'arriver à faire courir et quand même marcher, sans te faire sortir sur les compètes. C'est ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident au début, quand on n'a jamais marché. Mais pour moi, c'est vraiment un sport différent. Donc, si je me mets à courir ou à marcher, c'est comme si on se mettait à faire du vélo et à courir. Pour moi, c'est vraiment deux choses. Dans ma tête, c'était deux choses différentes. Je ne pouvais pas me mettre à courir quand je marchais. Et quand je courais, je ne pourrais pas me mettre à marcher non plus. C'est vraiment deux techniques différentes. Mais c'est vrai que souvent, on me dit, quand tu as envie d'accélérer en marchant, tu n'as pas envie de courir. Mais en fait, ton geste est différent. Après, il y a plusieurs techniques de marche aussi. Et en fonction des techniques, il y en a qui se rapprochent plus de la course à pied, qui sont vraiment en attaque, plutôt presque avant pied. Il peut y avoir une foulée plutôt petite. Et d'autres qui vont plus être dans l'amplitude. Je pense aussi, en fonction de la technique, ça peut te rapprocher aussi de la course à pied. Moi, ma technique, je pense que ça ne me rapprochait pas de la course à pied. Mais il y a certains marcheurs, des fois, sur les ravitaillements, on sent que c'est à la limite. Il y a même des photos, des images, des vidéos à restes sur images, sans suspension. C'est ça. Alors la suspension, on a fait plein de tests au-delà de 9-10 km heure. On est obligé d'avoir un petit temps, mais le jugement reste humain. Donc, en gros, c'est sûr que c'est joué à la limite. Parce qu'un marcheur, il peut marcher quasiment... Même, je pense, un garçon à foin, il peut marcher quasiment à 17-18 km heure sur un kilomètre. Mais après, le truc, c'est qu'il faut respecter le jugement sur un vin. Parce que le juge, c'est un œil humain et du coup, ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Après, le jugement est plutôt bien fait dans le sens où c'est plusieurs jugements de différents pays. Voilà, c'est comme tout l'espoir. Mais c'est sûr qu'il y a ce côté-là. Et finalement, maintenant, en course à pied, il n'y a plus ce côté. Ça fait aussi une certaine liberté. Après, c'était aussi ce sport qui est... Mais dans certaines courses, quand tu te prends des cartons, forcément, ta gestion de course, après, elle est complètement différente. Alors que là, on va dire, on termine la course, on court n'importe comment, on s'en fiche. Alors qu'en marche, il fallait toujours ce côté maîtrise de sa technique. Et c'est ça qui était dur, même physiquement. Parce que forcément, avec l'effort, la technique se dégrade. Que ce soit de course ou de marche. Et du coup, on travaillait vachement, même en muscu, etc. Pour essayer de tenir, justement, au mieux, cette technique. C'était plein d'aspects. C'est une discipline particulière. Oui, carrément. Mais du coup, dans tout ça, tu as énoncé, tu as eu des super résultats, quand même. Participation aux Europes, au Mondial, aux JO. Donc, tu es athlète olympique, quand même. Ça croit pas les rues. Moi, je t'avoue, je ne connais pas beaucoup. Donc, c'est quand même cool, tu vois, que tu sois chez nous aujourd'hui. Sois chez Alpi Training ou dans le team, athlète olympique. Et c'est quoi tes résultats ? Parce que moi, pour ne pas mentir, quand Émilien, qui était lancé un team manager, il m'a dit, il y a Émilie Menuet qui m'a contacté pour rentrer au team. Moi, j'ai un athlète, j'ai toujours regardé tous les JO, tous les sports et tout. J'ai dit, mais Émilie Menuet, qui a fait les JO en marche ? Il me fait, oui, oui, tu connais ? Oui, parce qu'on regarde l'athlète, tu vois. Ça a décoller, tu vois. Mais je lui ai dit, mais oui, dis oui tout de suite, parce que le moteur est là, tu vois. Il faut pas le cacher, quoi. Oui, c'est-à-dire que... J'ai dit, oui, vas-y, prends, dis-lui qu'il y en a avec nous, team, on s'arrangera, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est cool. Et du coup, t'as fait combien au JO ? J'avais fait 13e. 13e, ouais. C'était la meilleure course que j'ai fait presque de ma vie. J'ai fait au jeu, donc j'étais contente. Les étoiles étaient à l'unis jour-là. Et c'est vrai qu'après, sur les dernières championnats d'Europe, j'ai fait 12e. J'avais un record sur 20 kilomètres à 1h31.30, en gros. Donc, ça fait du 4.30 au kilo pour donner une idée pour ceux qui courent. Et oui, après, j'ai eu plusieurs championnes de France. J'avais eu des records de France sur 3 000 en salle et 5 000 extérieurs. Et oui, j'ai fait une belle carrière, c'est sûr. Et puis, les Jeux, c'est forcément un objectif. Dans l'athlétisme, c'est forcément la compétition qu'on cherche à faire. C'est tous les 4 ans. Même si on fait d'autres courses à peu près du même niveau, des fois, dans l'année, parce qu'on retrouve plus ou moins les mêmes filles. Mais c'est vrai que cette compétition a une saveur particulière. Et de l'avoir fait, comme on en a parlé des fois avec certains athlètes, quand on est dedans, en fait, on ne se rend pas compte. On vit ça comme quelque chose, on prépare notre course, etc. Mais en fait, après, toutes les retombées, les gens, ça leur fait quelque chose quand on dit qu'on a fait les Jeux olympiques. Et c'est vrai que c'était un bel objectif d'atteint. En tout cas, c'était à Rio, donc on a bien pu profiter. Et cette ambiance du village olympique, cette ambiance, tu vois ? Parce que souvent, c'est ce qui ressort souvent. Oui, c'est ça. Les témoignages, c'est toujours le côté au JO, au village olympique. Tous les athlètes du monde, elles sont là, quoi. C'est ça. Je suis pas un du monde d'athlètes, là. Je suis un du monde de tous les sports, quoi. Entre guillemets, quoi. C'est ça qui change vraiment, parce que vraiment, on est dans des... Il y a des tours et on est... Nous, on était à Tour France, donc forcément, il y a tous les athlètes, tous les athlètes de toutes les disciplines. Et c'est sûr que dans l'ascenseur, tu vas croiser... On a parlé avec ceux qui font de l'avion, ceux qui font de la notation synchro. Tu vas croiser Tony Parker. Là, c'est des stars, pour le coup. Nicolas Carabati, je pense que ça reste des étudiants. Il était dans le village avec nous, et c'est vrai que... Mais en fait, je trouve que ça reste... En fait, tout le monde est, malgré tout, concentré sur sa compétition. Je pense que malgré tout, quand on arrive là, c'est aussi qu'on veut un minimum être performante sur la compétition. Donc, c'est... Je trouve que ça reste quand même dans le sérieux. Bon, on a pris quand même quelques photos avec quelques stars. Enfin, c'est caché. Oui, mais t'es obligé, c'est normal. Mais oui, après, même quand on va dans le réfectoire un peu immense, où on mange, là, c'est ouvert 24h64. Et il y a vraiment tout le monde de tous les pays. Donc, c'est vrai que des stars du tennis, par exemple, c'est un peu les plus du basket, c'est des sports co, ou Shane Bolt. C'est des stars mondiales, quoi. Au-delà des sports. Voilà, c'est des stars mondiales. Et c'est vrai que ça, c'est... C'est chouette. Après, moi, je l'ai vécu vraiment comme... Normalement, je ne me suis pas mis trop de stress. J'étais avec aussi deux, trois personnes d'expérience. Yohann Diniz, qui a fait le 50 kilomètres. Christelle Donné, qui était sur marathon. C'était quand même des gens plus âgés qui avaient de l'expérience. Du coup, ça rassure aussi d'être avec des gens comme ça. Et nous, après, pendant vraiment, avant la compétition, on n'était pas au village. On était à Sao Paulo, dans un camp d'entraînement, parce qu'ils voulaient nous préserver justement de ce côté où le 13 peut monter au village. Et ils ont déjà vu des athlètes perdre leurs moyens parce que tu te retrouves dans un endroit que tu ne maîtrises pas. Mais du coup, nous, on n'était que l'athlée, on va dire, à Sao Paulo. Et après, on venait au dernier moment au village avant les courses pour se préparer vraiment au dernier moment au village. Donc, c'était assez sympa. On regardait un peu toutes les courses. Mais oui, c'est une belle expérience. Et pour toi, performance pure et dure, qu'est-ce qui manquait pour aller chercher une place de finaliste ou mieux ? Je pense qu'à Rio, vraiment, pour moi, c'est une des seules courses de ma vie où je me suis dit, à l'arrivée, que je n'aurais pas pu faire mieux. C'est rare de dire ça sur une course parce que la plupart du temps, sur les courses, moi, j'ai toujours un petit... Là, ça aurait pu être mieux là. Ou même dans la préparation, on pourrait se dire, là, j'étais malade, j'étais un peu blessée. Ou là, je n'ai pas fait... Et là, finalement, tout s'était vraiment bien passé, que ce soit avant, pendant... Et pendant la préparation et pendant la course, du coup, vraiment, sur cette course, je pense qu'intrinsèquement parlant, je pense que je n'aurais pas pu mieux faire. Je pense que j'ai battu des filles que je ne pensais jamais battre. Malgré tout, devant moi, il y en a quand même 3-4 qui sont faits contre les positifs. Après coup, je n'ai pas gagné de place. Mais bon, du coup, on peut se dire que dans les filles propres, je me vois dans les finalistes. Mais oui, après, vraiment, là, je pense que j'ai tout optimisé pour être performante. Franchement, sur cette course-là, je pense que je n'aurais pas pu mieux faire. Et c'est pour ça que c'est une super satisfaction. Parce que je pense que c'est vraiment là, sur le cours de ma vie, même par rapport au mot de trail ou au cross avant. Mais c'est vraiment d'avoir cette sensation de, ouais, j'ai tout fait, j'ai bien. Et là, c'est... Et ça a marché. Ah ouais, et ça a marché. Et ça, c'est rare quand même d'avoir ce sentiment parce que des fois, on fait tout bien, ça ne marche pas. Et des fois, même pendant la course, on peut faire quelques erreurs en termes de temps de passage. Mais même là, il faisait chaud. Donc pendant la course, je me suis vraiment très hydratée. Tous les 500 mètres, on buvait. C'était très spécial aussi comme effort. Oui, je me souviens. Ou un beau passé olympique, un passé en équipe de France. Donc pas de stress. Parce qu'aujourd'hui, c'était là, c'est qu'il y a les chemins d'heures de trail qui arrivent. C'est ça. C'est pour ça qu'on te choppe au vol là, juste avant que c'est dans une heure, t'as un rassemblement avec l'équipe de France. Donc du coup, ça tombe bien. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, comment tu vois les choses d'être en équipe de France de trail par rapport à ton passé de toutes tes nombreuses sélections en équipe de France d'athlés ? Plus de pression, pas de pression ? Non. C'est normal. Pour de vrai, j'ai pas du tout de pression. En tout cas, je m'en mets pas du tout parce que je me dis que c'est vraiment du bonus. Mais après, j'ai envie d'être performante. Mais c'est vrai que je prends ça différemment par rapport à avant. Et je pense que l'expérience aussi d'avoir fait vraiment les plus gros championnats on va dire possibles en athlés où là, on a vraiment une grosse pression extérieure sur un championnat du monde ou sur les Jeux olympiques. Là, je pense que ça va être quand même beaucoup plus cool. C'est bon, c'est en France quand même. Donc je pense qu'il va y avoir un petit pression sur l'équipe de France. Il n'y aura pas de monde. Mais non, je pense ça vraiment avec légèreté. Je pense que l'expérience aussi maintenant fait que oui, c'est du bonus. Je n'y pensais pas forcément il y a deux ans de refaire une sélection en try. Mais je me dis que là, oui, c'est chouette d'avoir deux disciplines différentes dans les sélections. J'avais loupé de peu quand j'étais junior en cross et j'en avais eu envie. Et là, de pouvoir le faire en try, je me dis que c'est chouette. Ça fait des belles lignes. Oui, c'est pas commun. C'est pas commun. Et du coup, là, on parle de trail. Du coup, cette transition, marche athlétique, trail, elle est venue comment ? Il y a un bobo. Tu nous en dis plus. Puis comment après, tu as eu envie d'aller sur le trail ? Oui, c'est ça. J'avais... Ce n'est pas vraiment une blessure, mais depuis que j'étais jeune, j'avais un problème avec ma jambe gauche en marchant. Ceux qui m'ont vu marcher plein de fois en competition, ils m'ont déjà vu avoir ce problème. et j'avais une compression d'un air, on va dire, à cause du fait que j'avais la jambe tendue derrière le genou et ça a fait que ça me paralysait un peu le releveur et à un moment donné de la course, je ne maîtrisais plus ma jambe. Et je l'ai eu en Jeux olympiques, je l'ai eu. J'arrivais à aller de l'avant. Ça me faisait ralentir un ou deux kilomètres et je n'essayais pas que ça se voie pour que... Surtout pour les cartons, parce qu'à ce moment-là, je me prenais plus de cartons parce que je marchais moins bien. J'avais l'impression de boiter, d'avoir un stepage pour ceux qui connaissent un peu. Mais voilà. Et en fait, au fur et à mesure, la dernière année, ça me le faisait vraiment tout le temps. La dernière compétition que j'ai faite, là, il y a deux ans, 2022, les élites en salle sur un 3000, normalement, ça ne me le faisait pas. Et là, j'ai dû m'arrêter trois fois, m'étirer, j'arrêler. Et ça m'a un peu démotillée parce que j'étais très forte à l'entraînement. Et en fait, à cause de ça, je n'arrivais plus et j'ai fait plein d'examens partout en France avec des spécialistes, des neurologues, des spécialistes du genou, des électromyogrammes. Enfin, j'ai un peu tout fait et c'est très dur à mettre vraiment en avant parce que c'est sur le geste spécifique de la marche. C'est pendant un effort très intense. Dès que je m'arrête, après, ça va. Et du coup... Très mécanique. Oui, très, très mécanique. Et du coup, en soi, à part dire que c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose. Peut-être d'être une opération, mais en soi, tu n'es pas sûr de la réussite de ça non plus. À 30 ans, je me suis dit... Je voyais bien que ça me gênait et je prenais du coup moins de plaisir avec ça. Et après, ce championnat de France en salle, j'avais prévu un 20 kilomètres et ça m'a vraiment démotivée quand même. Toute seule. Je me suis démotivée toute seule. Et après, je sais qu'en courant, ça ne me l'a jamais fait parce qu'il n'y a pas ce côté que j'ai entendu en m'en attaquant au sol et que je savais que je pouvais... En fait, ce qui me frustrait, ce n'était pas de me donner à fond sur un effort parce que j'avais ça et des fois, je finissais une course et je me disais, purée, à cause de ça, j'aurais pu mieux faire. Et ça, je ne pouvais pas le contrôler. Enfin, voilà, c'était comme ça, ça venait. Et je sais qu'en courant, je pouvais aller rechercher ce côté parce que moi, j'ai envie de faire ces efforts pour sentir que j'arrive à me donner à 100%. Et c'est vrai, quand on ne se donne qu'à 85, 90, il y a toujours cette frustration et malgré tout, l'entraînement au quotidien, il est dur. Et du coup, je n'avais plus envie. Même si les Jeux olympiques à Paris, ça me tenait en haleine pour la marche, forcément, c'était quand même un objectif. Je me suis dit, je vais être dans l'âge d'être performante à Paris mais je voyais bien qu'avec ça, je ne pouvais plus et je pense que je l'ai accepté. Je me suis dit, bon, j'ai ça. Transition rapide quand même. Oui, et du coup, par rapport à la frustration, je pense que comme je m'étais obligée à fixer un 20 km, après, je me suis dit, bon, du coup, je vais me fixer les frances de trail. Et du coup, j'ai fait les frances de trail dans le Cantal, il y a deux ans. Oui, à Salers. Oui, et il y avait mon grand frère qui faisait du trail. Il a fait du TMB quand même. Il l'a fini dans les temps. Donc, il a fait quand même plein de trucs. Donc, on le suivait, nous, un peu sur les trails. C'est vrai que ça me donnait en le voyant, de l'ambiance, etc. Mais je savais que je ne pouvais pas faire les deux quand je marchais. Et là, après, je me suis dit, vas-y. Et j'avais fait 13e. Mais j'avais eu tellement mal au vent de tasser les courses. J'étais horrible. J'ai fini. Mais j'avais fait avec mes parents et avec mon grand frère. C'était super sympa le week-end. Mais du coup, je m'étais dit... En vrai, sur cette course même-là, je m'étais fixée mieux dans ma tête. J'étais bien physiologiquement parlant. Mais en fait, après, tu te manques toute l'expérience qui est à côté. C'est assez technique, en plus, non ? Oui. Et puis de... Pas tant. Je n'ai pas le souvenir trop technique. Mais surtout au niveau ravitaillement et tout, je n'étais pas du tout au top. Même gestion de l'effort, je voyais qu'entre une montée, je n'arrivais pas trop à relancer après. C'est ce truc que tu apprends avec l'expérience. Tu as la montée concentrée, tu as la descente excentrée, tu as la plio sur les plats. Tu sais qu'en cardio, tu vas tenir. Mais en fait, après, à un moment donné, tu ne tiens plus. Au niveau musculaire, articulaire, c'est différent. C'est ça que maintenant, quand on parle avec les athlètes qui viennent sur piste ou sur route, des fois, ils ont tendance trop à comparer. Lui, il fait tel chrono sur 10 kilomètres, si je me mets sur trail, je vais le battre. Bien sûr. Et en fait, toi aussi, tu as entendu ça tout le temps. Tout le temps. On l'a attendu. Mais en fait, du coup, quand tu... Je me dis au moins, il faut s'y mettre et à un moment donné, des fois, je leur dis, je dis, allez, essayez. Allez, essayez. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment différent. Et du coup, après cette année-là, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait des trails dans les Pyrénées, du coup, vers chez moi, le Font-Romeu, le Canigou. Du coup, là, j'avais gagné. Donc, j'étais contente de moi. Et la Skyrun, après, j'avais fait mes par... Voilà, j'avais fait que tomber. Là, c'était trop technique pour moi. La première année, je n'arrivais pas à descendre du tout. Mais bon, au moins, je suis allée direct sur les grosses courses parce que j'avais envie compétitrice. Pas peur d'aller à Dalofite. c'est ça. Et du coup, j'avais envie quand même, dès le début, d'essayer d'aller me confronter. Et non, c'était chouette. Et puis après, d'avoir pu intégrer une intime l'année d'après, au moins, tu découvres aussi un peu plus le milieu. Parce que c'est vrai que c'est différent quand même que le milieu de l'athlée. C'est différent. Pas la même population. Ouais, c'est pas la même population. C'est pas le même fonctionnement aussi. Le fonctionnement en team, en atelée, on fonctionne pas trop comme ça. Donc c'est les marques. T'es un numéro chez les marques. C'est ça. Et en trail, on est plus un peu comme le vélo. Ouais, c'est ça. Une équipe avec un aiming et un manager avec un staff autour. C'est ça, ce côté que tu connais pas, forcément. C'est différent. même tous les circuits qu'il y a. Finalement, au début, moi, je connaissais pas. Je voyais les trucs que Tembe, comme mon frère, il faisait. Le circuit un peu à France, mais après, le Skyronique, je connaissais pas du tout. Même les Golden, pareil, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait un circuit en France ou ça, mais du coup, tu découvres un peu. Je rencontre du monde aussi à Font-Romeu. J'ai rentré deux, trois agents qui font du trail aussi. Du coup, ça te permet de rencontrer du monde. Et puis, petit à petit, après, de sentir que tu progresses. Mais après, pareil, moi, j'ai toujours dit que c'était vraiment sur le long terme que le travail payait. Du coup, je me suis défaut sur les courses si c'est pas comme moi, je voulais, mais tu dis que c'est un pas pour aller fort après pour la suite. Tu as quand même une progression dans le trail qui est rapide. Entre il y a deux ans, tu fais ta première course et l'année dernière, tu fais du Allé Belperf. Tu fais six aux France de trail hors de montagne, tu me souviens bien ? Oui, j'ai dit. Et cette année, c'est un peu le... Alors, consécration, je n'aime pas trop parce qu'il y a mieux à faire encore une fois, mais deux aux France de trail de cours, deux aux France de montagne, c'est excellent équipe de France de trail. Tu penses que tu es la première marcheuse ou la première trailuse à être passée par la marche avant, en tout cas. Et du coup, chemin d'Europe, là, on est mercredi, dimanche matin. C'est quoi l'objectif ? C'est en plus l'objectif. Double casquette. Je n'ai pas trop analysé la sortie, j'avoue que je ne connais pas encore tous les défis, mais je ne sais pas en fonction... Après, je me dis que rien n'est impossible en fait, sur une course comme ça. Je me dis que je peux très bien faire peut-être 15-20ème comme un top 5. En fait, je ne me rends pas compte vraiment du niveau, mais du coup, je vais partir dans l'idée que... Jouer de vin. Voilà, que tu peux jouer de vin, que je vais essayer de partir en la montée avec les filles de vin sans me cramer forcément, mais en sachant que je peux tenir le rythme. Mais oui, forcément, l'idée... Je pense que les Françaises, dans les années précédentes, elles ont toujours quand même fait des bons résultats sur des championnats d'Europe. Championnats du monde, c'est un peu différent, mais championnats d'Europe, toujours des filles qui arrivent à se glisser sur le podium, Élise, machin. Et là, tu vois que finalement, sur des compètes, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Le parcours qui te correspond, moi, je pense bien. Ce matin, on est allé voir et tout. Montée qui se court, elle part un peu le tout-dessus. Descendre qui se court bien, qui n'est pas ultra technique. Il est parti relativement à la fin, plate et roulante qui te vont bien aussi. Oui. Donc moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est un parcours qui te convient bien. Oui, je pense. Moi aussi, le profil, une seule montée, une seule descente, je sais que ça me va bien dans le sens où je pense qu'il me manque encore peut-être un peu d'expérience pour accumuler plusieurs montées, plusieurs descentes. Je l'ai vu l'année dernière. Mais je sais par contre, quand c'est une montée, une descente, ça, j'aime bien. Parce que c'est des efforts, du coup, finalement, presque que je connais, mais dans un rythme où tu sais que tu vas tenir longtemps ce rythme, même s'il y a des changements. Puis l'arrivée, elle est presque en haut, entre guillemets. Tu sais qu'en haut, t'as mal aux gens en haut, après c'est fini, il roule. Il ne te reste pas grand-chose. Il t'a progressé aussi, en descente. Oui, c'est ça. J'ai vu que là, France de montagne, j'ai bien descendu. Oui, oui. Les dernières sur quelques courses. Mais à Skyrun, par exemple, ils font des temps sur les descentes. Je vois que j'avais l'impression d'avoir mal descendu. Moi, au final, j'ai réussi à avoir le troisième, quatrième temps. Donc, je me suis dit que finalement, en fait, j'ai progressé quand même. Tu as pris le pied montagnard, quoi. Voilà, j'ai réussi. Le pied montagnard, j'arrivais. Pied marcheuse à pied montagnard. C'est cool. C'est ça. Je pense qu'en fait, au début, quand on commence aussi, on a toujours cette peur de se blesser. C'est bête, mais quand tu viens de la piste, les coureurs, ils ne vont jamais courir dans la montagne parce que je vais me blesser. Et c'est un peu... Et en fait, au début, moi, quand je descendais, je me perds mal. Il y a toujours ça. Et en fait, une fois que tu comprends que tu t'es relâchée, plus c'est facile. Aussi, tu t'adaptes. Tu t'adaptes musculairement, tu t'adaptes au niveau neuro. Ouais, au niveau neuro, c'est ça. Où tu mets ton pied, la confiance aussi, en soi. Non, mais ça va trop bien. Du coup, ouais, ça va. Donc, j'espère que je vais bien descendre, descendre, mais je pense que... En tout cas, sur la dernière course, du coup, ça me fait moins peur qu'avant, la descente. Maintenant, j'ai plus envie de dire allez, j'y vais, j'envoie. Alors qu'avant, ça me faisait presque peur en me disant oh purée, là, je vais perdre du temps. C'est presque un point fort. Et pour finir, la suite, c'est quoi un trail ? C'est quoi les envies ? Envie de rester sur les formats marathon, voire plus court ou une envie plus longue ? Pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas trop. J'ai envie d'aller un peu sur les formats plus longs type marathon, parce qu'elle reste court dans le milieu du trail, peut-être, quand même. Non, non, je respecte. Encore une fois, j'ai toujours... Mais oui, le marathon du Mont-Bloin, par exemple, je me dis, ça va être une belle expérience avec le top niveau mondial et d'arriver à gérer un effort comme ça en termes nutrition et tout. Déjà, je me dis que ça... Je pense que je sais que je peux le tenir, mais après, il y a tout cet aspect nutrition, je pense qu'il faut bien gérer pour ne pas avoir de couve-mou, etc. Donc ça, je veux apprendre. Après, je ne sais pas si... Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai envie de faire des trucs plus longs, genre l'ultra, on va dire. En fait, je me dis que j'aimerais bien essayer un jour dans le sens où juste pour toi, comment tu vas réagir, comment ton corps va réagir, comment ta tête va réagir. Après, est-ce que c'est quelque chose où je me dis, je me prendrais super plaisir, et j'ai envie de faire que ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut serrer un jour. Après, comme je sais que je vois que je progresse et que même que je retrouve des sensations de vitesse en marchant, en courant, et je sens que je retrouve le pied de couronne, on va dire. J'ai envie de progresser aussi sur ces distances parce que je pense qu'il y a encore moyen et qu'il y a une petite marge. Il n'y a encore moyen de progresser. Mais non, après, je ne suis pas fermée. Je pense qu'on se surprend toujours. Après, il ne faut pas faire la bêtise, moi, je dis que c'est une bêtise, mais tu sais, tu as sur l'Ultra. Parce que moi, maintenant, c'est un peu moins la mode. Avant, il y a quelques années, c'était vraiment, il faut que j'aille sur l'Ultra. Pour ta trailer, il faut aller sur l'Ultra. Il faut valider un UTMB, un grand raid. On revient un peu en arrière et les formats marathon, même plus courts, la performance physique, elle est là quand même. Il ne faut pas enlever ça. Et c'est vrai que plus tu vas sur le long, moins tu vas vite. On n'a pas le choix, de toute façon. À part Kylian, qui est capable de conserver les deux qualités, souvent, ceux qui sont spécifiques dans l'Ultra sont quand même moins rapides sur le cours. Donc, il n'y a pas de mal et pas de honte à rester sur le cours. C'est ça. Je me dis, si jamais j'ai envie de faire un truc long, je n'en ferai pas. En fait, je pense que ça serait plus le côté envie ou après de se challenger. Mais non, pour l'instant, en plus, je me dis, il y a tellement de courses qui ont l'air trop bien. Et du coup, on ne peut pas tout faire dans une saison. On ne peut pas tout faire. Et du coup, je me dis, le but aussi, c'est d'essayer de faire des nouvelles courses d'une année à l'autre que je n'ai pas encore fait pour du coup, pouvoir toucher un peu à tout. Par exemple, le Skyronique, je ne vais pas pouvoir en faire cette année parce que déjà un calendrier qui est assez chargé. Mais je me dis, pourquoi pas, après une autre année, se fixer ce challenge-là du Skyrunning parce que c'est une distance que j'aime bien. Les Golden, après, il y a des courses à l'étranger. Il y a plein de courses aussi en France qui sont... En fait, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup trop de courses. Il faut choisir. Et du coup, là, cette année, je me dis fixer l'équipe de France. Marathon du Mont-Blanc, ça va quand même aussi être un bel objectif. Donc... Quoi qu'il en soit, la saison a réussi. Oui, pour l'instant, en tout cas. Moi, je prends un cassette de manager. Oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai les deux championnats de France, en tout cas. Tu prends des médailles. Si on m'avait dit deux fois deuxième, au travail, j'ai presque la frustration de ne pas avoir gagné parce que je me dis que j'aurais dû gagner avec du recul. Je me dis que j'aurais dû gagner cette course. Mais après, les points de côté, j'ai très souffert. Mais après, je me suis satisfaite et c'est chouette. Et je voudrais pour l'année prochaine de ne pas louper. Tous les ans, il y a un chemin de France. C'est ça. Il y a encore des opportunités pour la France. Mais bon, j'ai envie de réussir quand même la course dimanche aussi. Et puis, là, j'ai testé l'hypoxie à 5000 mètres à fond-rumeux, l'entraînement que les marathoniens font, que les trailers commencent à faire aussi. avoir sa porte-s-fruits aussi sur des efforts comme ça. C'est bien de tester un petit peu. C'est des nouveaux trucs. On crée des nouveaux stress un peu pour le corps et avoir s'il réagit bien. Oui, ça roule. On va finir là-dessus. Nous, on sera là dimanche matin. On sera là pour te voir filmer, encourager. On espère que ça ira bien. On te libère pour aller voir une équipe de France. Mais oui, ça va être top de voir du monde au bord du parcours. Ça va motiver. On sera là pour ça. Ça marche. Merci. À plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada